Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau rendez-vous quotidien organisé par Wildata et World Trade Institute. Je suis Mathieu de Wildata. Donc hier vous avez pu voir si vous nous suivez depuis le début de la série le premier épisode, les premiers pas en bourse et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le nouvel épisode donc l'épisode 2 de notre série de l'été. Donc voilà pour notre petit rendez-vous. Aujourd'hui le thème abordé est quel boursier, quel type d'investisseur êtes-vous ? On va voir ça dans le détail, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour définir son profil et on va voir ça ensemble directement. Alors dans un premier temps, si on regarde, il faut définir sa situation. On l'a vu dans l'épisode d'hier. Dès qu'on a fait cette partie-là, il va falloir choisir le type d'approche qu'on va vouloir avoir vis-à-vis de nos investissements et ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais également il va falloir parler d'une chose, d'un élément clé lorsqu'on investit en bourse, c'est le mental. Parce que le mental est un facteur, est un élément qui est réellement très 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 important. Autant que la méthodologie de travail, que la stratégie qu'on va employer pour pouvoir investir. Donc c'est vraiment un élément qu'il faut prendre au sérieux. On va voir tout ça ensemble. Donc dans un premier temps, il faut savoir que lorsqu'on investit sur les marchés boursiers, il y a plusieurs types de profils. On va avoir l'investisseur, donc la personne qui va investir sur plus ou moins du moyen long terme. Ça peut aller de quelques semaines à quelques mois ou quelques années. On l'a vu hier, dans notre situation, il faut qu'il se dégage du temps pour pouvoir gérer ses investissements-là. Donc il faut qu'il ait une disponibilité minimum, d'une heure à quelques heures par semaine. C'est largement suffisant pour pouvoir investir sur du moyen long terme. On n'a pas besoin d'être devant son ordinateur du matin jusqu'au soir. L'avantage, c'est que les gains qu'on peut espérer par position, ça peut être plusieurs dizaines de pourcents. Au final, pourquoi ? Parce que lorsqu'on va garder une position sur du long terme, on a plus de chances qu'elle grimpe, qu'elle grimpe, qu'elle grimpe, qu'elle grimpe. Donc la plus-value peut être sur du moyen long terme plus conséquente. Le capital nécessaire pour un investisseur au moyen long terme, il n'y a pas forcément de limite. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et le dernier point, c'est les produits les plus adaptés pour de l'investissement moyen long terme. Donc sur ces produits-là, vous allez retrouver les actions, vous allez retrouver les CFD, vous allez retrouver les trackers, les OPCVM, d'accord ? Donc ce qu'on appelle les CICAV. Et on peut aussi le Forex dans un autre temps. Donc on peut traiter ces types de produits. Ce sont les produits les plus adaptés lorsqu'on investit sur cet horizon d'investissement. Donc de plusieurs semaines à plusieurs mois. Voilà. Ensuite, on a un deuxième profil qui se raccourcit légèrement en termes d'horizon. C'est le Swing Trading. Donc le profil de Swing Trader. Alors, le profil de Swing Trader, il vous faut une disponibilité minimum nécessaire. Vous avez, on va dire, oui, réellement une heure à quelques heures par jour. Donc ça peut être de une à quatre heures par jour. C'est largement suffisant. La durée des positions, forcément, elle va se raccourcir. Vous allez la garder que ce soit de quelques heures jusqu'à quelques... Enfin, jusqu'à, oui, quelques jours. Vous pouvez la garder. Une semaine, trois jours, quatre jours, peut-être un peu plus. Mais le temps se raccourcit quand même. Et là, sur les gains que l'on peut espérer, on va être sur quelques pourcents. D'accord ? Donc, c'est un horizon d'investissement qui est, je dirais, entre... Enfin, qui est entre l'investisseur moyen-long terme et entre le trader. On est vraiment partagé entre deux chaises. Mais c'est un profil qui peut être très intéressant aussi. Au niveau des produits adaptés, lorsqu'on est en swing trading, donc lorsqu'on est swing trader, on va pouvoir travailler de la même manière qu'avec les produits de l'investissement. C'est-à-dire, actions, futures, CFD, tracker également et pourquoi pas le Forex aussi. Donc, on peut travailler sur à peu près tout type de produit. Donc, ça, c'est aussi intéressant. On est déjà sur deux profils. Le troisième profil qui, là, l'unité de temps de travail, l'horizon d'investissement se raccourcit de plus en plus, c'est le trader. Donc, le profil du trader va travailler en day trading. C'est-à-dire qu'on va généralement, le matin, à l'ouverture, on peut prendre position. Mais à la fin de la soirée, on n'a plus rien. Plus rien n'est actif. Tout est placé à la maison, au coffre, plus rien qui bouge. On a acheté, on a revendu dans la journée. Voilà ce que c'est qu'un day trader. Généralement, quand on fait du day trading, il va falloir consacrer une bonne partie de la journée pour pouvoir suivre ses investissements. Ce n'est pas une valeur qu'on va laisser comme ça. On va se dégager entre 8 heures, voire peut-être un peu plus si on a la possibilité, mais au moins environ 8 heures par jour. Donc, c'est du temps. Il faut pouvoir y consacrer ce temps. Il faut pouvoir se dégager dans son emploi du temps. Et ça, je tiens à être vraiment précis là-dessus. Ne vous dites pas, je veux être day trader, faire du day trading pour pouvoir encaisser le soir. Si derrière, vous savez que vous n'avez même pas le temps à pouvoir dégager dans la journée pour gérer ces investissements-là. On va investir d'une certaine manière. Il faut être présent. Il faut regarder l'ordinateur. Il faut être là. Donc, on a vu pour le temps qu'il faut se dégager dans la journée. Maintenant, on sait que les positions en day trading, on est sur du quelques heures. Enfin, généralement, même moins d'une heure, mais on peut ouvrir une position le matin et la fermer le soir. Après, en général, on ouvre une position et on y ressort 3, 2 heures ou moins d'une heure ou même 4 heures plus tard. Donc, c'est vraiment du très court terme. Et comme ces dépositions, c'est beaucoup de mouvements dans la journée, au niveau des gains, on va prendre moins. Ça veut dire que si on arrive à prendre 1% sur chaque opération, c'est déjà bien. Enfin, c'est même bien parce qu'au final, on va traiter énormément de produits dans la journée. On va vraiment aller, ça va être du débit. On va vraiment y aller. Donc, voilà pour le niveau de gain qu'on peut espérer. Après, il y en a toujours qui peuvent, généralement, prendre un peu plus, voire un peu moins. Mais voilà, on tourne aux alentours des 1%. Si on prend 1%, c'est déjà bien. Le capital nécessaire pour débuter, vous le voyez, quelques milliers, c'est le mieux. C'est le mieux. Pourquoi ? Parce qu'au final, vous avez beaucoup d'opérations par jour. Donc, il faut quand même avoir de la liquidité. Il faut avoir des fonds, un capital disponible pour gérer toutes ces opérations. Ne voyez pas ça comme quelque chose de très, très, très compliqué non plus. Dans le sens, il ne faut pas que ça vous bloque. Si vous voulez faire du day trading, vous avez la possibilité. Vous avez le capital pour, vous pouvez le faire. Mais c'est un type de profil bien spécifique. Et il faut pouvoir être sûr de cocher toutes ces cases pour pouvoir travailler de manière efficace. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, les produits qu'on va travailler, lorsqu'on est en day trading, généralement, pareil, on va être sur des actions. On peut travailler les futurs également, des CFD et le Forex. Le Forex, on a énormément de day traders qui travaillent sur le Forex. Comme c'est un marché qui est très volatil, ils aiment profiter de cette volatilité-là dans le jour, dans la journée même. Donc, voilà pour le profil du day trader. Pour le moment, on a vu l'investisseur qui traite de plusieurs semaines à quelques mois. On a vu le swing trader qui, lui, va être plutôt de quelques heures à quelques jours. Et on a vu le trader qui, lui, va ouvrir et fermer une position en quelques heures, voire moins d'une heure. Et la plupart du temps, ça peut mettre souvent moins d'une heure. Donc là, on a déjà vu ces trois profils. Et après, il y a un autre profil qui est beaucoup plus perplexe, enfin, qui est beaucoup plus compliqué. C'est le scalping. C'est un profil tout à fait différent. Le temps qu'il faut y consacrer, il est également énorme. Il faut au moins huit heures au minimum pour pouvoir faire du scalping correctement. Généralement, on gagne une position, enfin, c'est même moins de dix minutes. C'est un système de cotation. Bref, c'est vraiment un profil très particulier. Et il faut un capital de départ qui est quand même beaucoup plus conséquent. Parce que là, on va traiter des opérations, mais ça va être au tac au tac. On est vraiment, vraiment dans une méthodologie de travail qui est différente et qui est particulière. Et les produits qui sont traités, en généralement, lorsqu'on fait du scalping, ça va être le Forex ou ça va être les futures, tout simplement. Donc, juste pour refaire un petit, enfin, un récap, tout simplement, on l'a vu. Lorsqu'on sait qu'on a entre une heure et quelques heures par semaine, on peut très bien gérer ses investissements de manière efficace, de prendre des bénéfices sur du moyen en termes de quelques semaines à plusieurs mois, etc. Lorsqu'on fait du swing trading, c'est l'entre-deux. On garde une position de quelques heures à quelques jours et on n'a pas forcément besoin de plus de temps dans la journée pour pouvoir gérer nos investissements. Si on a une heure ou quelques heures par jour, ça suffit largement. Mais on va pouvoir traiter des positions, traiter des opérations de manière un peu plus courte. Le gain peut être intéressant également. Et ensuite, nous avons le day trading. Donc là, on rentre vraiment dans une méthodologie de travail et un profil qui est particulier, où il va falloir être sûr de pouvoir se dégager du temps dans la journée, de travailler d'une certaine manière sur certains produits et avec un certain capital. Donc, étudiez bien, posez-vous les bonnes questions. Je reviens au point qu'on a vu ensemble dans le premier épisode. Il faut être honnête avec soi-même. Aujourd'hui, si vous savez que vous ne disposez pas plus de deux heures par jour, voire deux ou trois heures par semaine, ne comptez pas faire du day trading ou du swing trading. Si vous avez deux heures dans la semaine pour pouvoir gérer vos investissements, faites uniquement de l'investissement sur moyen en termes. Cela ne veut pas dire que cela ne sera pas rentable. Si vous savez que vous avez un peu plus de temps, vous pouvez faire du swing trading. Si vous savez que vous avez tous les critères pour pouvoir faire du day trading, prêtez vos opérations dans la journée et vous consacrez à cela, vous le faites. Mais si vous savez déjà que vous ne pourrez pas vous dégager huit heures par jour, sincèrement, ne le faites pas. Donc, c'est vraiment un point important. Il faut toujours être honnête avec soi-même. Je tiens vraiment à être carré à ce niveau-là. Je peux peut-être vous le rabâcher, mais c'est une chose qui est super importante lorsqu'on fait de la bourse, lorsqu'on investit sur les marchés boursiers. Il faut savoir être honnête avec soi-même, savoir prendre du recul et savoir gérer ses émotions, oublier son égo, oublier la cupidité et oublier certaines émotions comme la peur, etc. Cela, on va le voir tout de suite. Puisque maintenant, on a vu les différents types de profils lorsqu'on investit. À vous de réfléchir. Quel profil êtes-vous ? Vous savez, je vous le redis, soyez honnête avec vous-même. Une fois que vous avez choisi votre profil, vous savez le montant du capital que vous pouvez investir. Vous savez les produits les plus adaptés à votre profil. Vous pouvez vous intéresser, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, au type de marché, etc. Donc là, on continue réellement d'affiner notre profil d'investisseur, d'affiner ce travail, enfin de peaufiner ce travail de pré-investissement, de manière à, lorsqu'on arrive sur les marchés financiers, sur les marchés boursiers, on puisse travailler de manière efficace, et ne pas faire, comme je l'ai dit, trois pas en avant, six pas en arrière. C'est le but de ces deux vidéos-là, du premier épisode d'hier et du deuxième d'aujourd'hui. Donc voilà pour le récap. Ensuite, il y a une chose qui est super, super importante, c'est le mental. Aujourd'hui, le mental, lorsqu'on fait des investissements boursiers, il est autant important que sa stratégie, il est autant important que sa méthodologie de travail. Pourquoi ? Parce qu'il va influencer certains éléments et être influencé par d'autres éléments, voire même aidé par d'autres éléments. Donc au final, le mental, il va influencer sur quoi ? Votre mental, votre comportement va influencer sur la gestion de vos positions, que ce soit vos gains ou ce soit vos pertes en trading. Il va être influencé par votre méthode d'analyse des marchés, ce qui est très important. Et votre stratégie de monnaie management, ça c'est quelque chose, vous n'en faites pas si vous ne le connaissez pas, on va le voir plus tard. Donc le mental, il est réellement important, très 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 important. Et il va être aidé par votre plan de trading, tout simplement. Votre plan de trading, c'est quand est-ce que je vais rentrer sur le marché, comment je vais pouvoir gérer mes objectifs, placer, définir mes objectifs et mes stops de protection, et comment en fait je réagis, enfin comment prendre ces bénéfices, de quelle manière tirer ces bénéfices. Donc, toutes ces choses-là vont avoir un lien avec votre mental. C'est pour ça que réellement, il va falloir que vous puissiez oublier, comme je vous l'ai dit, que ce soit votre ego, que ce soit les peurs, que ce soit la cupidité, il faut oublier tout ça. Aujourd'hui, ne cherchez même pas de gros coups. Il n'y a pas de gros coups. Si, on peut avoir, on peut tomber sur la pépite et on est content, mais ne cherchez pas ce gros coup-là. Aujourd'hui, comme on dit, il n'existe pas de petits gains. Par contre, il existe des grosses pertes. Dans un premier temps, apprenez à ne pas perdre d'argent sur vos investissements et vous allez voir que les gains vont venir naturellement. Ensuite, votre mental, il joue sur quelque chose. Aujourd'hui, vous devez ne pas investir de l'argent dont vous avez besoin dans l'immédiat. Si vous savez que vous avez un capital de 5 000 euros, mais que c'est 5 000 euros où vous êtes obligé de tirer dedans pour vivre ou autre, peu importe, mais vous en avez besoin à côté, ne l'investissez pas, cet argent-là. Gardez-le pour vos dépenses et constituez un capital à côté uniquement pour les investissements. C'est l'unique chose à laquelle ça va servir. Ensuite, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais vous forcer à trader ou à investir. Ne vous forcez surtout pas. Si vous savez qu'aujourd'hui, vous investissez, on va dire, sur le marché du CAC 40, mais il n'y a rien qui se passe ou rien qui ne vous intéresse, ne prenez pas position pour prendre position. Vous observez le comportement du marché, vous observez ce qui se passe sur le marché, comme ça vous êtes au courant, vous vous tenez constamment informé, mais vous n'allez intervenir uniquement lorsqu'une opportunité réelle s'offre à vous. Ne vous forcez jamais. C'est vraiment important. N'allez pas, vous ne créerez pas d'opportunité. Une opportunité, si elle est là, si elle rentre dans vos critères, elle se présentera à vous. Et dans ces cas-là, vous pourrez intervenir. Et derrière, après une perte, et c'est là où le mental est réellement aussi important, commencez déjà dans un premier temps par analyser votre comportement. Lorsque vous perdez un trade, vous analysez votre comportement et uniquement si réellement vous n'avez rien à vous reprocher, derrière vous pouvez revoir votre stratégie et votre méthodologie de travail. Mais dans un premier temps, lorsque vous essuyez une perte sur un investissement, qu'elle soit minime ou un peu plus conséquente, la première chose que vous devez faire, c'est analyser votre comportement lors de cette position. De la prise de la position, de la façon dont vous vous êtes comporté lors de l'analyse, lors de la prise de position, lors du suivi, lors de la sortie. À toutes ces étapes-là, il faut que vous puissiez être une fois de plus honnête avec vous-même et que vous analysez ces plans-là. Et si vous considérez que vraiment vous n'avez rien à vous reprocher, là vous pouvez revoir votre stratégie. Mais le mental est réellement, réellement, réellement important. Donc, on l'a vu. Dans cet épisode, on a regardé nos différents types de profils. Vous allez pouvoir choisir quel type d'investisseur vous allez être. Vous avez tous les éléments dans cette vidéo pour pouvoir prendre votre décision. Que ce soit avec l'épisode d'hier et l'épisode de deux, déjà votre profil s'affine. Donc, le but, c'est que maintenant, on passe à la suite. Dans le prochain épisode de demain, on va voir pourquoi l'analyse technique. Pourquoi l'analyse technique est-elle importante ? Quels sont les avantages de l'analyse technique ? Donc, je compte sur vous pour être présent demain pour ce nouvel épisode. J'espère en tout cas que cet épisode d'aujourd'hui vous a plu, que vous allez pouvoir définir votre profil d'investisseur. N'hésitez pas, si vous avez une question ou plusieurs, à nous envoyer un mail, à nous contacter ou à nous appeler. Dans tous les cas, je me ferai une joie de vous y répondre. Et derrière ça, je vous laisse vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas, à notre chaîne YouTube Wild Data. À activer la cloche des notifications si vous voulez suivre et être prévenu de nos vidéos lors de leur arrivée sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour continuer notre aventure ensemble. Très bonne journée, au revoir.